Toujours sur l'eau mais à Tahiti cette fois, après les bodyboards d'hier, la deuxième journée de la Tapuna Master était entièrement dédiée à la catégorie Surf Open, catégorie reine de l'événement. Les 36 surfeurs inscrits se sont affrontés sur de belles vagues d'environ 1,50 m. Teiva Tetahio, vainqueur de l'édition précédente, remet donc son titre en jeu. Dans sa première série, il était opposé à Tikanui Smith, qui a su jouer la carte de l'expérience face à la fougue de la jeunesse. C'est dans un tube que le Tapuna Master en titre Teiva Tetahio débute la compétition. Dans sa série, il est opposé au tout jeune Mauna Keahio et Tikanui Smith. L'expérience de Tikanui prime et fait l'unanimité des juges. Il prend la première place de la série avec un score de 12,86 points. Je suis allé sans pression et puis ça a marché, j'ai fait mon petit truc de côté et puis ça a marché. Donc oui, l'expérience peut-être de pas de pression et y aller pour le fun. Il y a des bons tubes et puis il y a des bonnes vagues à manœuvre aussi. Surtout avec les jeunes qui font des super belles manœuvres. Pas facile, il faut aussi se démarquer et puis voilà, on est là toujours, c'est cool. Malgré un bon début de série et de belles manœuvres, Teiva se fait rattraper par Mauna Keahio dans les toutes dernières secondes. Le tenant du titre devra passer par la case repêchage. Je suis confiant, mais bon, voilà, ça s'est mal passé ma première série, mais c'est pas terminé, voilà, il y a le repêchage. Tu ressens quand même cette pression-là, qu'il y a l'expérience qui est là. Et il ne faut pas dormir sur ses lauriers, quoi, voilà, il faut être actif et ne pas dormir. Je m'attendais à plus gros et voilà, aller le plus loin possible et pourquoi pas aller en finale encore. La beauté de cette vague fait de la Tapuna Master une compétition prestigieuse et un titre très convoité des surfeurs locaux. C'est une mixité de niveaux et surtout de master, parce qu'on a plusieurs Tapuna Master, que ce soit en bodyboard et que ce soit en surf, qui reviennent et qui participent parce que c'est une belle vague. On va dire que les surfeurs adorent surfer sur les récifs, que ce soit sur Rangiroa, sur Veirao ou pendant les triales de Théopo. Et ici même, à Tapuna, bien sûr, c'est l'idéal. Donc, bien entendu, c'est un rendez-vous encore tournable. Tout au long du week-end, il y aura du niveau sur la vague de Tapuna. Les phases finales seront à suivre sur le Facebook Live de Polynésie la première et la commune de Punaouya, ce dimanche 21 mai. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.